Donc voilà, je gagnais beaucoup d'argent quand j'étais avocate, je pouvais faire ce que je voulais, mais mon esprit était vraiment torturé, parce que je me demandais est-ce que je vais m'acheter ce jean-là à tel prix ou celui-là, je passais mon temps à des trucs, je suis arrivée à une simplicité quand il n'y a pas d'argent, c'est génial en fait, il faut le minimum pour vivre, c'est pas non plus, je vis, je peux manger, j'ai un toit, j'avais un toit, c'est super, mais le premier stade ça a été ça, plus se prend la tête, je suis allée dans une simplicité de l'être, j'ai décidé d'être au-delà des exigences de la société, donc ça veut dire ne pas subir les projections de la société, de ne pas subir ce que les gens attendent de moi ou veulent de moi ou projettent sur moi. J'ai décidé d'arrêter ma profession d'avocat, de faire le grand saut vers ce qui me semblait le plus important et de réaliser des projets humanitaires pour aider l'humanité, pour aider les autres. Depuis je travaille bénévolement en fait, ce qui explique que je n'ai plus de logement pour l'instant, j'ai mis tout mon argent en fait et je ne regrette pas, je pense que c'est aussi important quand on croit à quelque chose de tout faire pour que ça se passe. Avec Alice Project, on a décidé d'expérimenter des pédagogies innovantes, une pédagogie innovante fondée sur la connaissance de soi, d'offrir aux enfants la possibilité de déployer leur potentiel de sagesse et de bienveillance. Toutes ces notions qui finalement en Occident, qu'on met un petit peu sous le tapis et qui font que nos enfants, à mon sens, ne sont pas armés dans la réalité de la vie en fait, pour faire face à la réalité de la vie. Quand je suis partie en Inde et que j'ai rencontré les enfants et les écoles, j'ai vu vraiment l'ancrage dans leur croyance, mais l'ouverture à l'autre. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait que je me suis dit, il faut que ça vienne en Europe. On a décidé de créer Alice Project France, qui a donc deux missions. Une mission humanitaire, bien sûr, continuer à aider, à renforcer le projet en Inde, à continuer à le déployer et puis diffuser la pédagogie en France, en Europe et dans le monde entier. Et après, ça se déploiera par le biais, bien sûr, de formations, de conférences, d'ouvertures d'écoles et de publications des comptes et des livres pédagogiques qu'on est en train de traduire. Le temps s'est dilaté, c'est-à-dire que je n'étais plus dans la satisfaction rapide de mes besoins. Donc, du coup, on regarde un petit peu plus les besoins qu'on veut satisfaire. J'étais au SMIC et ça a été dur, très, très dur, parce que quand on est dans le milieu associatif, on est souvent seul. Donc, ça a été de porter des choses. C'est aussi l'endurance. C'était sortir de ce monde facile occidental où, finalement, on a des secrétaires. J'avais beaucoup de secrétaires. Donc, j'ai vraiment expérimenté la persévérance, l'endurance. Ensuite, j'ai appris la patience. J'ai appris, ça m'a permis vraiment d'accumuler toutes ces qualités, de faire l'expérience de ces qualités dans le concret. J'ai la sensation d'être connectée à ma vraie nature. Quelquefois, j'ai des sensations d'être gulivère et d'avoir été enchaînée, mais par des nains, finalement, par rien. Et c'est vraiment ça. Et c'est comme si vraiment le potentiel se déploie naturellement. Et on se lève naturellement et on marche naturellement. Donc, il y a de la joie, il y a même de la félicité, quelquefois. Quand j'ai un choix à faire, dans ma tête, j'ai deux choses. Et c'est souvent, non, écoute, là, n'y va pas parce que ça va être trop dur. Tu vas sortir du confort, de la facilité, de la facilité, vraiment. Et moi, j'y vais. Depuis que j'ai trouvé mon chemin, je n'ai pas d'autre but que ça. Donc, j'ai la sensation de faire quelque chose qui est juste. C'est être aligné et donc être dans une joie illimitée qui est, en plus, j'espère que je peux la communiquer, et être en marche, en fait. C'est vraiment de l'intérieur aller vers l'extérieur. Et donc, il n'y a pas plus grand bonheur que ça. C'est le bonheur. Parce qu'il n'y a plus d'égo, je crois qu'on peut le dire. Il n'y a plus cette volonté de se satisfaire uniquement. Et cette volonté universelle, elle transcende tout. J'ai appris à vivre avec le SMIC. J'étais avocate, je gagnais 5 000 euros par mois. Doucement, ça a été difficile, mais je l'ai fait. Il y a des difficultés matérielles, mais je crois aussi que tout arrive au bon moment. Donc, je ne les vois pas comme des obstacles, mais je les vois comme être passion. De faire les choses à partir du cœur et dans une conviction, c'est ce qui fait que tout arrive. Donc, j'ai vraiment appris à faire ça, c'est-à-dire à vraiment être dans la certitude de ce qui doit être, et tout se déploie au moment où ça doit se déployer. Je pense que l'absence de doute, c'est fondamental. Quoi qu'on fasse, même quand on a une motivation qui n'est peut-être pas orientée vers l'autre, c'est l'absence de doute qui compte. Et c'est ce qui manque, à mon sens, dans nos sociétés. Il faut que ce soit bien orienté, la motivation pour autrui, pour soi et pour autrui. Mais c'est ce qu'il faut cultiver, et ce qui s'élève naturellement, finalement, quand on est aligné et qu'on revient à l'intérieur. Vraiment, revenir en présence à l'intérieur, c'est tout naturel, et ça crée l'absence de doute, vraiment. Une décision, si on a pris la décision, on est sur le point de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse. Donc vraiment, de l'intérieur. Il y a cette urgence un peu, il y a un sentiment d'urgence. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a guidée. Et c'est toujours en me tournant à l'intérieur, en tournant mon regard à l'intérieur, que j'ai vu, et que je me suis assise, finalement, confortablement dans cette certitude. Vraiment, cultiver cette certitude au quotidien. Et ensuite, ce que pensent les gens, ce que disent les gens, finalement, ça vient aussi réalimenter cette certitude. A l'origine, c'est vraiment un constat. Un constat de voir des enfants qui sont désorientés, qui sont gavés de ce qui leur convient pas, apparemment, mais qu'on ne nourrit pas de ce dont ils auraient besoin. Comment on nourrit nos enfants ? De quoi on les nourrit ? Et qu'est-ce qui serait, finalement, l'éducation un peu universelle qui pourrait être pour tous les enfants ? L'éducation un peu de base, le socle de base. Il y a eu des recherches qui ont prouvé non seulement qu'on avait un meilleur taux de réussite scolaire. On a 98% de réussite, ce qu'on appelle au « graduate » en Inde, mais au baccalauréat. On a des enfants qui, en trois mois, sont autodisciplinés. Et là, je parle d'enfants qui ont 3-4 ans. Dans les écoles, j'ai clairement vu des enfants qui ont... Il n'y a pas de surveillants. Il y a pourtant 1 000 élèves à Sarnath et il n'y a pas de surveillants. C'est des enfants qui sont extrêmement attentifs, d'où les meilleurs résultats scolaires. Avec les 20 ans d'expérience qu'on a maintenant en Inde, on peut vraiment voir, on voit les adultes que ça a donné. Et on a fait d'ailleurs un web documentaire là-dessus où on voit des enfants de 16 ans qui sont ancrés, qui sont dans la réalité du monde tel qu'il est. Et que du coup, comme ils sont vraiment ancrés dans la réalité, ils peuvent ouvrir leur cœur complètement naturellement. Et c'est magnifique à voir parce qu'on voit que c'est naturel. Il n'y a pas quelque chose qu'on a forcé, qu'on a orienté. C'est vraiment le potentiel humain naturel qui se déploie. Et c'est juste beau, c'est juste trop beau de voir ça et à quel point ça peut aider l'humanité dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada